... Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de Causons avec un berlin. A l'occasion des 15 ans de la maison d'édition, vous allez pouvoir découvrir l'envers du décor des publications et partager les moments forts de son histoire. Créée en 2001 par Catiens Bernand et Jean-Lucien Bonillot, la maison d'édition est aussi couplée à une librairie. Toutes les deux sont spécialisées en architecture et en urbanisme. Elles sont implantées dans la rue commerçante de la fameuse cité radieuse de Le Corbusier à Marseille, qui vient d'ailleurs d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 16 autres œuvres de Le Corbusier. Aujourd'hui, nous allons continuer de vous présenter la publication « Fermin Pouillon, un architecte méditerranéen ». Après la jeunesse du livre que nous avons vu dans la première vidéo, il est désormais temps de passer à sa conception. Katia Mbernon, éditrice et gérante de la structure, va revenir sur le fil conducteur qui a guidé la conception de l'ouvrage. Dès les débuts de la conception du livre, vous avez souhaité montrer l'image d'un Fermin Pouillon architecte. Oui, en effet, un Fermin Pouillon architecte, puisqu'il est très connu du public, surtout en tant qu'auteur, et aussi, surtout, à la suite d'un procès qui a défrayé la chronique pendant plus de trois ans, pour lequel d'ailleurs, à la suite duquel, il a été en prison. C'est vrai que le public a une connaissance de Fermin Pouillon qui est assez limitée en matière d'architecture, finalement. Et donc, faire savoir qu'il a construit en banlieue parisienne, des milliers de logements, et de même qu'en Algérie, où il a également construit tous les centres touristiques, les complexes touristiques des années 70. Ça ne pouvait se faire, effectivement, qu'à partir d'un travail documenté, donc d'archives, qu'a fait Jean-Lucien Bonillot à l'occasion d'un colloque et puis d'une exposition qui s'était tenue à Marseille en 2000. Donc, grâce à tout ce fonds d'archives, on a pu composer ce livre, et c'est vrai que ça nous a aidé aussi à se projeter sur un ouvrage de grand format, dans lequel on voulait y insérer le plus possible d'images, d'illustrations, de plans, de graphiques, etc. Et puis, tout cela composé de façon assez sobre et raffinée, ce qui ne sont pas forcément des adjectifs qu'on attribuait souvent à la presse, en tout cas où le public attribue à Fernand Pouillon en pensant à lui. Florence Rouni est graphiste depuis plus de 20 ans. Après des débuts en agence du côté de l'institutionnel et du culturel, elle s'installe ensuite à son compte. Si elle avait déjà réalisé quelques livres, Fernand Pouillon, un architecte méditerranéen, est un travail d'une toute autre ampleur. C'est aussi le début d'une grande collaboration avec les éditions à Fernand, puisqu'elle les accompagnera pour les 15 autres publications à venir. Nous allons revenir avec elle sur cette expérience réalisée, voilà maintenant 15 ans. Donc, avant de te lancer dans l'aventure au Pouillon, quels étaient tes rapports avec l'architecture ? Moi, je découvrais directement l'architecture de l'intérieur. Ce n'était pas un de mes sujets de prédilection, largement pas. En même temps, un graphiste doit avoir une culture générale assez large. Après, il y a les affinités, les prédispositions, ou le temps d'approfondir, simplement. Et là, Jean-Lucien arrive avec son manuscrit sous le bras et te demande de composer l'ouvrage. Ben oui, mais moi, j'accepte. J'accepte sans même évaluer l'ampleur de la tâche. Et là, je découvre un univers. Alors, je prends connaissance du manuscrit. C'est vrai que le nom me parle. Je connais Fernand Pouillon, notamment par rapport à la reconstruction du vieux port, parce que je vis quand même à Marseille. Donc, la tourette, ça me parle. Je les connais depuis mon enfance. Je connais aussi les sablettes, parce que j'ai de la famille là-bas, à la Seine-sur-Mer. Donc, pur hasard, je connais des œuvres assez majeures de Pouillon. Et tu découvres aussi le personnage de Fernand Pouillon ? Oui, oui, je découvre l'œuvre d'abord. Je suis très enthousiaste par rapport à son travail en Algérie, notamment Tipaza, ce village de vacances méditerranéen, pseudo-moresque et un peu grec. C'est vraiment une architecture qui me fascine, qui est loin de ce que j'avais pu voir de lui auparavant. Je découvre l'homme aussi, parce que c'est quand même un personnage intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dévore littéralement son roman, parce que c'est un auteur aussi, les pierres sauvages. Je dévore littéralement ce livre, d'une modernité ahurécente. Et concrètement, comment vous allez commencer à travailler ? Alors, Jean-Lucien est quelqu'un de très compétent dans sa partie, donc il arrive très organisé. Il arrive avec une matière très aboutie, des textes rédigés, corrigés, chapitrés aussi, une iconographie sélectionnée, triée, légendée. Il a quelques idées, des recommandations de mise en page par rapport à un support et une cible qu'il connaît bien. Donc moi, finalement, je n'ai plus qu'à organiser tous ces éléments de façon harmonieuse. Et c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que le travail de graphiste, en fait ? Je regarde tout ça, je prends connaissance de tout ça. Je vais devoir calibrer les textes pour le nombre de pages espérées. Après, ça peut varier un petit peu, mais bon, on est quand même sur des principes de mise en page. On a des imprimeurs derrière. Ensuite, je défine une charte graphique. Je choisis une police de caractère, une grille de mise en page. J'assemble tous ces éléments dans un rythme pas trop linéaire, mais quand même dans un cadre architecturé pour faire vivre le livre. Et au niveau de la typographie, tu fais le choix de la gare à mont ? Oui, je choisis ce caractère d'abord pour son élégance. Je la trouve élégante, pas trop typée. Elle a un empattement triangulaire qui lui donne une assise stable, qui guide l'œil, donc une facilité de lecture. Et peut-être une petite pointe d'exotisme, je dirais. Et j'aime bien penser aussi que finalement, la silhouette particulière de Fernand Pouillon m'a peut-être guidée dans ce choix. Une certaine hauteur, une élégance, quelque chose de vraiment rassé. La mise en page, quelque part, c'est aussi un espace à construire ? Oui, c'est un espace à construire. Mais en rapport avec ce que je ressentais de l'architecture de Fernand Pouillon et de l'iconographie misée à ma disposition, il me fallait en fait restituer dans la mise en page quelque chose de similaire. Des lignes franches, des assises, des volumes, du blanc. Est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter quand on fait une mise en page ? Oui, il y a des règles qui ont été mises en place, une occupation des deux tiers, voire des cinq-huitièmes de la largeur de la page. Ça, c'est bien beau. On l'a dit, on l'a écrit. Aujourd'hui, on s'en a franchi un petit peu aussi. Moi, ce que j'aime bien quand j'aborde un travail de mise en page, une conception, c'est d'être en rapport avec le sujet. Donc, j'essaie, oui, de mettre une grille en place, mais aussi de créer un rythme dans l'alternance des images couleurs, des images noires et blancs. J'aime bien placer l'homme dans l'histoire et dans la modernité. C'était vraiment le cas de Pouillon. Et en plus, quand on a à disposition une telle qualité d'image, franchement, il faut les laisser s'exprimer dans la mise en page. Qu'elles aient à la fois leur vie propre et qu'elles viennent aussi soutenir et habiller le texte. Et justement, les images. Dans le livre, il y a une iconographie très fournie. Qui s'en est occupé ? C'est Jean-Lucien qui s'en est occupé. Elle a été minutieusement choisie, sélectionnée par Jean-Lucien, de diverses sources d'ailleurs, des photos couleurs, des photos noires et blancs, beaucoup de plans, des articles, des photos de presse, des archives aussi. Donc, certains documents avaient déjà fait l'objet de numérisation pour des fonds d'archives notamment. D'autres non. Donc, il a fallu s'en occuper. C'est Joël Biletta du studio Regards qui a donc eu la tâche de numériser ses documents, qui ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, il s'en est acquitté à merveille. Comme l'a souligné Florence Rouni, c'est Joël Biletta du studio Regards qui a traité les images du livre. C'est un des premiers photographes à se plonger dans le numérique, dès les années 80. Portraits, paysages, alimentaires, modes... Le photographe y touche à tout. L'aventure Pouillon est pour lui un défi nouveau, faisant appel à l'ensemble de ses connaissances. C'est durant l'exposition Fernand Pouillon, un architecte méditerranéen en Provence, que Jean-Lucien Bonio et Joël Biletta conviennent de travailler sur la publication. Les exigences de l'éditeur s'accordent à celles du photographe. Il va reprendre les photographies utilisées pour l'exposition. Le plus dur, traiter les anciennes images, type presse, comme celles que voici. Prise avec un vieil appareil sur le chantier des sablettes, mais très retravaillée, elle a finalement été utilisée pour l'affiche de l'exposition. C'est ce même travail de restauration, comme une seconde vie de l'image, qui a motivé Joël Biletta pour le livre. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi recadrer les images, travailler les couleurs, les contrastes, et parfois même photographier des éléments manquants. Ferdampouillon sera imprimé avec un procédé très spécifique, la trame stochastique, ou aussi appelée aléatoire. Le principe ? L'imprimante martèle des nuages de petits points suivant l'intensité désirée, plus précis que la trame mécanique et ses points épais espacés. En résultat, une image plus dense dans ses couleurs et ses reliefs. La maison d'édition va travailler avec un des seuls imprimeurs pouvant à l'époque répondre à leurs exigences. L'imprimerie Blanchard à Paris, aujourd'hui fermée. Les éditions leur envoient le PDF du livre, une fois le travail de mise en page terminé, pour procéder à l'impression. Joël Biletta passera d'ailleurs quelques vies blanches à l'imprimerie pour vérifier la qualité des tirages, avant que le bon à tirer ne soit envoyé aux éditeurs pour une ultime vérification. Jean-Luc Arbonio revient ici sur cette dernière étape de la conception. On va recevoir un bon à tirer, c'est-à-dire le document qui est finalement à quelques détails près du document définitif. C'est bien de voir des images sur un écran, mais on sait que la réalité, enfin la même chose, la même image sur le papier, la même image dans la formalisation définitive du document, c'est toujours un petit peu différent. Donc il y a un petit peu d'angoisse, voilà, et puis c'est encore beaucoup de travail finalement parce que, mine de rien, il faut tout relire, quoi. Et il faut tout relire et très très attentivement pour traquer la moindre faute, la moindre coquille, pour... et il y en a toujours. Et aussi pour prendre quelques dernières décisions concernant un changement de fond coloré pour telle image sur laquelle on a... on est intervenu sur le gris de fond pour faire les derniers... les derniers choix pour... concernant, par exemple, les pages de garde, on y avait pensé, mais on n'avait pas pris de décision, donc il faut choisir la couleur. Voilà, donc c'est les... c'est les derniers moments à la fois très très agréables, un peu laborieux, la relecture systématique, attentive, c'est jamais très drôle. Et puis, c'est déjà, bon, la joie quand même de... d'imaginer, mais on est quand même très très près de... du document définitif. Voilà, c'est un... c'est un moment... c'est pas le plus désagréable de tout ce processus, bien au contraire. Voilà donc toutes les étapes et le travail nécessaire à la publication d'un tel ouvrage. À ce propos, rappelons que la maison d'édition a tiré 4000 exemplaires du livre, qui sera aussi l'élément fondateur de la structure. Comme nous le verrons très prochainement dans la troisième vidéo, qui parlera de la réception de Ferdon Pouillon, il n'aura pas laissé la critique indifférente, puisqu'il sera récompensé par le grand prix de l'architecture. D'ici là, n'hésitez pas à venir liker notre page Facebook ou vous abonner à la chaîne YouTube ou encore mieux, venir nous rencontrer à la librairie. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada